Bonjour à vous, après une longue absence, et je vous donne des explications, je suis très content de vous retrouver. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont combinées, on va dire. Récemment, il y a eu des problèmes de santé, le dos, digestif, peu d'épuisement, trop de travail tout simplement, et j'avais interrompu Michel Midi dans la période précédente, en pensant pas que ça allait être si long, mais en pensant qu'il y avait trop de travail, et j'ai bossé beaucoup sur le livre Dutroux, l'enquête assassinée, vous savez, le livre de Aimé Bill, révélation d'un gendarme écarté de l'enquête. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir découvert, donc vous avez vu l'importance de ces révélations sur un véritable scandale de la justice de classe en Belgique, mais en France c'est très similaire. Et donc voilà, c'est un livre qui a demandé beaucoup de travail parce que c'était un très très long manuscrit que j'avais reçu sur la recommandation de Philippe Gueluc qui était en contact avec ce gendarme et qui voulait absolument qu'on en parle. Un autre éditeur l'avait refusé. Il y avait beaucoup de travail, on n'a rien à dire, un livre de gendarmes ce n'est pas un bouquin qu'on lit facilement, donc ça a été un gros travail. Dans la période récente, on bosse sur le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient de Saïd Bouamama. Vous êtes nombreux à connaître le manuel stratégique de l'Afrique en deux volumes de Saïd Bouamama qui a eu un succès énorme. C'est la même méthode, la même présentation, des très beaux livres, très illustrés, très documentés, qui aident chacun en fait à comprendre le fond des problèmes ici dans le cas de la Palestine situé dans son ensemble. Et avec ce bouquin vous verrez qu'en fait on n'est pas dans quelque chose qui a commencé avec Hitler ou qui a commencé récemment. C'est une vieille histoire et il faut justement la connaître pour la comprendre. Donc il y a eu du boulot là dessus mais ça c'est en train d'arriver bientôt. Et le dernier grand boulot c'est une couverture provisoire du livre que je prépare avec Jean-Pierre Boucher et le collectif Test Média International. Avec le collectif Test Média, on a déjà publié le fameux livre qui est ici derrière « Ukraine, la guerre des images » qui a eu énormément de succès parce qu'on va derrière les images et derrière les manipulations pour montrer comment l'opinion publique a été conditionnée, déformée. On fait la même chose sur le 7 octobre, pas l'ensemble de la guerre mais seulement cette journée là. Et on le fait avec Jean-Pierre Boucher, le coauteur du livre « Israël, les 100 pires citations » qui a aussi tenu beaucoup de succès. Je l'ai ici quelque part en bas, le voilà. Et donc on a décidé avec Jean-Pierre Boucher d'analyser qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette journée là. Il y a énormément de choses qui ont été cachées, il y a énormément de surprises, même pour nous dans cette enquête faite très sonnuisement. C'est un gros boulot, ça va me prendre encore avec l'équipe juin et juillet. Du coup, les vacances sont un peu reportées mais il faut absolument que le bouquin soit à la rentrée. Alors, je surveille si vous avez déjà des questions et des interventions parce qu'aujourd'hui voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à réagir volontiers. Augustin, que je remercie, va m'aider à repérer tout ça et à développer avec vous. Le premier point que je voulais aborder, c'est Gaza. C'est-à-dire, on a là aussi une couverture médiatique qui n'est pas correcte, qui nous donne l'impression que, oui, Netanyahou, il exagère, il va trop fort. Mais bon, il faut comprendre, c'est la vengeance après le 7 octobre. C'est la peur des Israéliens après ce qui s'est passé. Là, nous verrons avec le livre du 7 octobre que ce n'est pas du tout l'histoire qu'on raconte et que, en fait, jamais on ne peut prétendre défendre un peuple quand on est le pays, le régime qui vient voler la terre, qui vient détruire détruire les maisons, détruire les oliviers, transformer les gens en réfugiés, enfermer les enfants en prison, assassiner les journalistes, les médecins. On n'est pas dans la légitime défense. On est en fait dans quelque chose qui est, je crois, le vrai projet sioniste et certainement le projet de Netanyahou dès le départ. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, voilà, le Hamas nous menace, donc le but de l'opération, c'est d'éradiquer le Hamas et alors on pourra vivre dans la tranquillité. Mais c'est faux parce que même les experts et les stratèges d'Israël ont dit à Netanyahou, c'est pas possible de supprimer le Hamas, c'est pas possible de l'éradiquer, même si vous tuez beaucoup de ces combattants, ceux qui vont revenir seront encore plus déterminés et vont encore plus chercher les méthodes pour vous neutraliser, pour vous affaiblir. Et donc, on doit se poser la question, quel est le véritable but de Netanyahou dans ce massacre à Gaza ? C'est pas d'éradiquer le Hamas, comme il dit, c'est tout simplement de nettoyer la Palestine, de tous les Palestiniens. C'est le nettoyage ethnique, c'est le village de la terre et ça c'est le but. Dès le départ, peut-être même déjà avant le 7 octobre, on cherchait l'occasion, c'est un des points qu'on va aborder dans le bouquin. Et donc, c'est très très important de se rendre compte que le vrai but, c'est la Nakba, c'est la destruction du peuple palestinien. D'ailleurs, on voit des images où des soldats sionistes complètement hilares avec une bombe sont en train d'écrire Nakba 2023 sur les murs des maisons qu'ils viennent de détruire. Et c'est très clairement leur objectif, chasser les Palestiniens. Et il y a un autre point sur lequel on n'est pas correct dans la couverture médiatique. Un autre point, c'est qu'on nous dit, voilà, les États-Unis sont impuissants à arrêter Netanyahou, Biden voudrait bien, l'Europe aussi, mais ils sont impuissants parce qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter et les Israéliens veulent ça aussi. Et donc, cette idée que les États-Unis voudraient bien arrêter Netanyahou, ça c'est un très très grand mensonge fondamental que nous devons absolument démasquer dans nos échanges autour de nous au quotidien. Et pour vous le prouver, je vais vous passer une petite vidéo très courte de Joe Biden en 1986, où il dit absolument toute la vérité, c'est fondamental. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo que je vous présente, il y a une toute petite introduction où le Biden d'aujourd'hui dit qu'il a fait cette déclaration déjà 5000 fois dans sa carrière, et il s'explique donc, mais bon, si vous suivez l'anglais, sinon je traduirai, suivez bien la différence, il y a une petite différence très importante entre la déclaration de 1986 et celle d'aujourd'hui. Je vous passe la vidéo en direct, c'est très court, et tout de suite après, je la traduis, je la résume. Voilà. Je vais aussi parler de l'onclad commitment, et je vais dire ça 5000 fois dans ma carrière, l'onclad commitment que les États-Unis aient à l'Israël, basé sur nos principes, nos idées, nos valeurs. Ils sont les mêmes valeurs. Et j'ai souvent dit, Mr. President, si il n'était pas en Israel, nous devons inventer un. C'est le meilleur investissement de 3 millions d'euros que nous faisons. Si il n'était pas en Israel, les États-Unis d'Amérique devraient inventer un Israël pour protéger son intérêt dans la région. Les États-Unis devraient sortir et inventer un Israël. Voilà. Alors, je résume. Biden dit en 1986, si Israël n'existait pas, nous devrions l'inventer, parce que c'est le meilleur investissement dans la région, 3 milliards de dollars, il donne le chiffre par an, pour protéger nos intérêts dans la région. C'est le meilleur investissement, c'est le mot qu'il emploie Israël, c'est un investissement pour protéger nos intérêts dans la région. Vous aurez remarqué qu'il ne dit pas tout à fait la même chose en 2023. Il dit, je le répète encore aujourd'hui, mais il dit, c'est une politique basée sur nos principes, nos idées et nos valeurs. Sauf qu'il n'a pas fait attention qu'en 1986, il dit exactement le contraire, c'est basé sur nos intérêts. Voilà le fond du problème, c'est qu'effectivement, c'est un investissement pour les États-Unis. C'est une manière, et ça c'est quelque chose que le manuel de Saïd Bouamama va vraiment bien montrer, c'est une décision de la Grande-Bretagne et puis des États-Unis, bien avant la question d'Hitler et du génocide, de effectivement défendre les intérêts stratégiques, c'est-à-dire diviser les Arabes, diviser le monde musulman, contrôler le canal de Suez, diviser le monde arabe Est et Ouest et se placer là de manière centrale. Et pour le réaliser, on nous dit souvent, les États-Unis laissent faire Israël. Non, c'est très important de voir que c'est une guerre des États-Unis directement. Et vous avez ici un document qui le montre. C'est une photo qui est parue sur le site de la Maison-Blanche où on voit Joe Biden se rendre d'urgence en Israël pour féliciter les membres de la Delta Force qui gèrent les opérations de destruction des Palestiniens. Il est donc allé les féliciter directement. À votre avis, elle est restée combien de temps sur le site de la Maison-Blanche, cette vidéo ? Une minute. Ils se sont rendus compte que, comme d'après, ils faisaient souvent des gaffes, autour de Biden et autour, et donc on a vite retiré. Non, non, on ne peut pas aller dire ça. On va voir que nous sommes derrière le génocide et tout ce qui se passe. Alors, pour cacher ces choses-là, pour cacher la vérité, il y a une très petite vidéo aussi que je vais vous passer et je la résumerai par après. C'est une vidéo d'une responsable politique au Parlement israélien. Elle a été, si je ne me trompe, ministre de l'Éducation et interviewée dans une émission radio aux États-Unis, Democracy Now. Voici ce qu'elle dit. Écoutez bien, c'est très court. Often, quand il y a des dissent expressed dans les États-Unis contre les politiques de l'Israélien, les gens ici sont appelés anti-Semite. Quelle est votre réponse à ça, comme un Israélien? C'est un truc. On a toujours utilisé. Quand quelqu'un de l'Europe est critiquée à l'Israélien, on prend le Holocaust. Quand dans ce pays, les gens sont critiqués à l'Israélien, on est anti-Semite. Et l'organisation est forte et a beaucoup d'argent. Et les ties entre l'Israélien et l'Assemblée sont très fortes. C'est très facile. C'est très facile à craindre les gens qui critiquent certaines actes du gouvernement de l'Israélien comme anti-Semite, et à briser la Holocauste et la souffrance des gens de l'Israélien. et cela justifie tout ce que nous faisons aux Palestiniens. Voilà. Eh bien, en fait, ça montre le truc, la manipulation qui a été employée pendant des dizaines d'années pour fermer la bouche à ceux qui disaient la vérité, à savoir Israël c'est le colonialisme, c'est l'apartheid, c'est la violence. On les a, j'en sais quelque chose, on les a diabolisés, on les a discrédités. Il y a eu toute une campagne qui a été menée. J'en ai parlé dans une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle « Comment Israël manipule Internet et l'opinion ? » « Comment Israël manipule Internet et l'opinion ? » Et on a beaucoup de pessimisme sur la question de la Palestine parce que tout le monde voit les souffrances épouvantables qui sont infligées à ce peuple. mais j'ai quand même choisi ici une photo V comme victoire. C'est une manif toute génération et beaucoup de jeunes à Lyon. Et j'ai choisi ça parce que je pense que, en fait, Israël a déjà perdu. En fait, Israël commet des massacres abominables, perd la bataille de l'opinion publique internationale, s'isole de plus en plus dans le monde entier parce qu'il a déjà perdu. Et je crois que c'est le bilan qu'il faut tirer et l'hommage qu'il faut rendre à la résistance palestinienne d'avoir tiré l'affaire complètement hors de l'oubli, d'avoir bloqué la normalisation et l'intégration d'Israël dans l'OTAN, dans l'Europe, dans le monde arabe même, Arabie Saoudite, Maroc, etc. Et donc, le bilan à tirer de cette histoire, à mon avis, il est positif. C'est qu'Israël était convaincu qu'il allait pouvoir vivre en paix avec tout ce qu'il imposait. Et en réalité, on me dit d'augmenter le volume de votre micro, je vais essayer de parler un peu plus fort, excusez-moi. Et en fait, Israël, cette illusion est complètement tombée. Israël a bien compris que ce sera impossible, que les Palestiniens ne se soumettront jamais. Alors la solution qu'il trouve à ça, c'est d'essayer de vider les Palestiniens. Mais, comme je le disais, Israël a déjà perdu la guerre de l'opinion publique mondiale. Israël, c'est déjà un État voyou pour la grande majorité de l'humanité. Il n'y a qu'en Europe et aux États-Unis, et plutôt dans notre monde politique et médiatique, qu'on ne se rend pas compte que c'est vraiment un État voyou. Et du coup, ça va aggraver complètement l'isolement des États-Unis et de l'Europe par rapport à l'ensemble du monde. Le rapport de force est en train de basculer au profit des BRICS, de l'axe Chine-Russie et les autres pays du Sud qui ont bien compris ce que les États-Unis sont en train de faire en Ukraine, on va en parler au Moyen-Orient et autour de l'Asie et en Afrique. Donc, les États-Unis vont, je pense, sont en train déjà d'encaisser une défaite diplomatique absolument colossale. Le monde entier, et même ça commence à venir de plus en plus en Europe, a compris que le sionisme, c'est une doctrine fondamentalement raciste. C'est une doctrine fondamentalement basée sur l'idée de la nation supérieure, de la race dans leur point de vue, parce qu'il y a beaucoup d'experts sionistes qui disent que les races, ça existe. On l'a montré dans le livre Israël, parlons-en, qui leur donne la parole. Non, pas Israël, parlons-en, Israël est sans pire citation, pardon. Et donc, c'est une idéologie qui mène forcément à la violence et au fascisme. comme dans d'autres exemples dans l'histoire, États-Unis, Allemagne, etc. C'est l'idéologie elle-même qui est le cœur du problème. Et le résultat, c'est que, oui, il y a une montée de l'antisémitisme dans le monde. Il ne faut pas exagérer non plus cet épouvantail. On vient d'élire une présidente juive au Mexique et c'est magnifique. Et donc, ce qui fabrique l'antisémitisme dans le monde, et donc la souffrance des Juifs, c'est Israël même. Parce qu'Israël prétend faire ça au nom de tous les Juifs, alors qu'en réalité, de plus en plus de Juifs, même en Europe, même aux États-Unis, se détournent, sont dégoûtés et prennent position pour les Palestiniens. Et donc, c'est Israël qui fabrique ce danger pour les Juifs. Voilà. C'est très important, je crois, de voir que le rapport de force, comme je le disais, il est en train d'évoluer. Et ça dépend beaucoup de nous que ça aille plus vite et plus fort. Pour vous donner une idée du rapport de force, le Yémen, c'est un pays dont on parlait peu, un pays victime d'une guerre des États-Unis et de la France à travers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui massacraient cette population. C'est toujours une zone stratégique que les impérialistes ont voulu contrôler. Là, ils le faisaient via les Saouds et les Émiratis. Maintenant, le Yémen, il est de nouveau sur la carte de l'histoire, mais pour de toute autre raison. C'est-à-dire que les forces de libération nationale du Yémen, avec un énorme soutien populaire, j'ai vu des photos de manifestations avec des millions de gens qui ne sont évidemment pas passées dans nos médias, les yéménites, les forces de libération, sont en train de mettre complètement en déroute. J'avais une photo, elle est ici. Voilà ce qu'ils font. Ici, c'est un paquebot US qui s'appelle, ça ne s'invente pas, True Confidence, la véritable confiance. Mais voilà ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas tous les navires, comme on essaie de nous faire croire, mais seulement ceux qui viennent livrer Israël et lui permettent de continuer à massacrer les Palestiniens. On a vu sur d'autres photos aussi que les milices yéménites ont lancé quelques missiles qui ont fait de beaux trous et de beaux dégâts sur un porte-avion des États-Unis. Donc, cette guerre dans laquelle nos ministres de la Défense ont essayé de nous entraîner en Belgique, en France et ailleurs, elle ne marche pas, elle échoue. Et c'est quelque chose, pardon, j'ai passé en distraction sur une prochaine image. Cette guerre, elle échoue complètement et le rapport de force, il change. Alors, deux mots sur l'Ukraine. En fait, en Ukraine, ce qu'on nous cache, c'est l'adoration et la vénération des États-Unis et de l'Europe pour des nazis. On a ici une petite image qui montre que les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont recyclé dans l'OTAN toute une série de hauts responsables nazis qu'ils avaient récupérés et qu'ils ont utilisés contre l'Union soviétique. Speidel, qui a été commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe centrale de 1957 à 1963. Toute une série de hauts responsables, vous pourrez la revoir sur YouTube et la regarder en détail, toute une série de hauts responsables nazis qui sont carrément devenus des responsables de l'OTAN. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de Macron dans cette histoire parce que Macron est en train de nous dire maintenant « La défaite de la Russie est indispensable ». Pourquoi il dit ça ? Alors qu'il y a quelque temps, il disait tout à fait autre chose. Il a dit dans une interview sur la Syrie qu'il fallait tourner le dos à la politique qui avait été menée par Sarkozy et puis Macron, et puis Hollande, excusez-moi. Il disait il y a 2-3 ans que sur la Syrie, on ne réglera pas la question uniquement avec un dispositif militaire, c'est l'erreur que nous avons commise. Et la démocratie ne se fait pas depuis l'extérieur à l'insu des peuples. La France n'a pas participé à la guerre en Irak et elle a eu raison. Et elle a eu tort de faire la guerre de cette manière en Libye. Quel fut le résultat de cette intervention ? Des États faillis dans lesquels prospèrent les groupes terroristes. Et donc, c'est complètement bizarre d'entendre Macron dire maintenant qu'il faut qu'il y ait la défaite de la Russie. D'autant qu'au début de la guerre, il avait fait des interventions que j'avais soulignées en disant que la Russie est en Europe, c'est la géographie qui veut, et donc il va bien falloir discuter avec elle et trouver des solutions qui tiennent compte aussi des intérêts de la Russie. Est-ce que la défaite de la Russie est indispensable ? Vous avez ici un petit char français qui a été capturé et exhibé à Moscou. Moi, je pense au contraire que la guerre n'est pas du tout indispensable. La guerre contre l'Ukraine a été déclenchée par les États-Unis et les Français, les Anglais, les Britanniques ont dû suivre avec des résultats catastrophiques pour leur économie, pour l'inflation, pour le prix du gaz qui augmente les difficultés pour boucler la fin du mois. Et on nous a carrément fait sauter un pipeline Nord Stream 2 qui alimentait l'industrie et l'économie allemande et européenne dont on avait bien besoin. Donc, comme on l'a expliqué dans le livre « Ukraine, la guerre des images », c'est une guerre des États-Unis aussi contre l'Europe. Et donc, on va avoir un vrai problème par rapport à ça. Et on doit être capable d'expliquer que cet acharnement des États-Unis a continué de l'Europe à continuer la guerre. Souvenez-vous de François Hollande qui disait, en croyant parler à l'ancien président ukrainien, « Oui, oui, vous devez continuer la guerre jusqu'au bout, jusqu'au dernier ukrainien ». C'est criminel parce que ça veut dire qu'on parle jusqu'à 500 000 soldats ukrainiens qui ont été massacrés à cause de cette décision des États-Unis et de Boris Johnson et de Londres. Et maintenant, on est en train de mobiliser les vieux, les jeunes et les femmes. Et on va bien sûr nous présenter ça comme un grand progrès. Alors, j'avais préparé ici une petite image. C'est Biden qui parle à Zelensky. Et je me suis permis d'ajouter les véritables commentaires parce que, justement, comme je le disais, les États-Unis, quand Zelensky était d'accord de négocier avec Poutine, avait négocié et avait obtenu un accord. Les États-Unis et Boris Johnson ont dit « on te lâche complètement ». Et voilà, ça inclut vraiment les révélations sur le fait que Zelensky, qui avait fait une campagne électorale brillante contre la corruption et pour la paix, maintenant il a été pris la main dans le sac avec des fortunes que certains essièment à 30 et 40 millions de dollars placées dans les paradis offshore. Et Zelensky, lui, peut très bien balancer le fait que le fils de Biden était, lui, payé 50 000 dollars par mois pour ne rien faire, juste organiser des rendez-vous avec son papa pour obtenir les faveurs pour les oligarques et les milliardaires ukrainiens. Donc c'est ça qu'on devrait être capable d'expliquer autour de nous. C'est ça qui est important parce qu'ils sont en train de nous entraîner de ce côté-là et en général vers le risque d'une troisième guerre mondiale très sérieux. L'amiral Rob Boer, le président du comité militaire de l'OTAN, vient de déclarer qu'on pourrait appliquer le cinquième article de la charte de l'OTAN. C'est l'article qui prévoit que si un membre de l'OTAN est attaqué, les autres doivent se mobiliser militairement pour le défendre. On pourrait, dit-il, appliquer ce cinquième article de la défense réciproque en cas d'une cyberattaque. Alors là, on est vraiment dans le n'importe quoi, parce qu'une cyberattaque, évidemment, tout le monde en fait tout le temps. On n'arrête pas de nous dire que les méchants russes et chinois espionnent Internet et vont vérifier, vont traquer les secrets des institutions et des entreprises. Les États-Unis le font avec le monde entier. Les États-Unis et Israël ont saboté le système informatique de l'Iran en causant de grandes pertes il y a quelques années. Donc tout le monde le fait. Et de toute façon, c'est la chose qui est extrêmement simple à avancer. Il n'y a même pas besoin de le prouver. Ça peut s'organiser sous faux drapeau. Et donc, on est dans une vraie escalade dangereuse. Et ce qui me semble très problématique, c'est qu'on a une évolution vers la droite en Belgique, en France et en Europe très très grave. Je viens de publier un article, une interview en trois questions sur le site InvestiAction, où j'indique que les médias influencent fortement les résultats. Mon ami Bruno Tversky vient de publier une interview sur les élections en France et la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée et le gouvernement et de provoquer des élections. Ça, je crois que ça peut s'interpréter de deux façons, ce qui se passe là en France. Ou bien Macron rêve encore qu'avec un grand front de la droite de Macron et du PS de Luxemane, il va pouvoir arriver à barrer la route au Rassemblement national. Ou bien, à mon avis, il prépare déjà l'alliance de sa droite à lui avec ce Rassemblement national, en essayant de prendre Bardella comme premier ministre, de le faire diminuer à cette occasion par la gestion quotidienne et de récupérer le contrôle pour les élites habituelles. Donc, en tout cas, il y a un très grand danger. On voit les mêmes alliances se faire déjà en Italie, menacées en Allemagne et dans une série d'autres pays. En Belgique, on vient d'avoir en Flandre le parti fasciste, carrément fasciste, avec beaucoup d'ex-nazis, avec des milices privées qu'on ne montre pas trop pour le moment, mais qui sont toujours là. Et il a failli devenir le numéro un en Flandre. L'autre parti numéro un, ça n'est pas très loin au point de vue de l'idéologie. C'est vraiment une idéologie nationaliste et raciste d'extrême droite. Et en tout cas, ils sont en train de préparer en Belgique une grande alliance avec un gouvernement de régression sociale, d'attaque contre les salaires, contre les indemnités de chômage, contre les retraites, contre les hôpitaux, etc. Et donc, toute la culture également. Et donc, c'est très dangereux ce qui se passe. Et la guerre est pour ces élites-là, pour ces élites économiques et politiques, la solution à leurs problèmes pour remobiliser la population, avoir un bouc émissaire et faire taire les contestations. Alors, je pense qu'en Belgique comme en France, et je l'ai expliqué dans l'article que je vous invite à lire, je pense que la gauche radicale, aussi bien le PTB en Belgique que les différentes forces en France, ils ont un problème parce qu'on ne peut pas dire à la télé que l'information sur la guerre à Gaza, ou en Ukraine, ou au Yémen, ou ailleurs, en Syrie, Libye, etc. n'est pas correcte, qu'on leur fausse leur opinion, qu'en réalité, c'est nous, États-Unis et Europe, qui fabriquons des millions de réfugiés, soit en sabotant et en pillant leurs économies et en empêchant les paysans et les travailleurs de faire vivre leurs familles, soit carrément en faisant des guerres qui produisent des millions de réfugiés, qui, bien entendu, essayent de se réfugier là où ils peuvent, et alors on les présente comme des profiteurs, alors qu'en réalité, le patronat en France, en Belgique, en Allemagne, veut avoir ces immigrés, en tout cas ceux qui sont des scientifiques, des médecins, des gens très qualifiés, qui vont relancer l'économie, maintenir l'équilibre de l'économie et de la pyramide sociale et de la pyramide des âges, et donc on a un double jeu très très grave, et pour en sortir, il est absolument nécessaire que la gauche radicale, que les forces qui sont vraiment désireuses du progrès et de la paix, puissent mener la bataille de l'info, puissent mener la bataille contre ces médias mensonges, cette propagande de guerre qui nous trompent complètement. Voilà, ça c'est un point sur lequel je voulais beaucoup insister, et dans le cas de la bataille pour l'info, je pense qu'on ne peut jamais oublier Julian Assange, qui est la victime majeure, je pense bien entendu à tous les journalistes assassinés à Gaza, mais Assange est vraiment le symbole de cette lutte pour une information correcte, pour qu'on puisse nous révéler les crimes commis par les puissants, ce sont les dirigeants des États-Unis de l'Europe qui devraient être jugés au tribunal, et Assange devrait avoir une statue partout, et donc je crois qu'on va devoir développer beaucoup la bataille pour la libération, et la réhabilitation et l'asile politique en Europe de Julian Assange. Il y a de magnifiques initiatives qui se prennent en France et en Belgique, notamment avec les comités de soutien. Allez voir sur internet, venez aux manifestations à Bruxelles lundi soir pour soutenir Assange. Je pense que les États-Unis sont embêtés aussi avec l'extradition d'Assange. J'ai l'impression, je peux me tromper, que Biden ne tient pas à juger Assange, parce que s'il y a un procès, Assange va balancer vraiment les crimes qui ont été commis. Donc ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas le juger et l'extrader, c'est le torturer et le tuer à petit feu pour intimider les lanceurs d'alerte, pour intimider les journalistes qui veulent faire leur travail. Donc je crois qu'on a vraiment un grand besoin de cette lutte-là, et j'ai reçu beaucoup de commentaires ces derniers temps sur « je me sens mal, c'est vraiment déprimant tout ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire, on va vers des choses de plus en plus horribles ». Je crois que, oui, le système dans lequel nous vivons est en train de nous préparer à un monde abominable, que ce soit sur le plan social, sur le plan démocratique, sur le plan de l'environnement et de la planète, et sur le plan de la paix. Je crois que, oui, les élites sont en train de se démasquer, de montrer vraiment qu'on vit dans un système criminel, dans un système qui ne peut absolument jamais accorder le bien-être et le bonheur aux générations qui vont venir. Mais je crois aussi que ce système est en grande difficulté. Je crois que ce système a de plus en plus de mal à se maintenir, et il est démasqué, il est discrédité. Il n'y a plus grand monde qui croit à l'honnêteté de ses dirigeants et à leurs promesses. Et donc, pas encore en avant, je crois que nous pouvons le faire à condition de nous organiser pour la bataille de l'info, à condition de nous former pour ça. Et je pense qu'InvestigAction, nous sommes vraiment en train de réfléchir sur comment mieux remplir notre tâche. Alors, nous avons d'une part un problème financier, c'est qu'on a réalisé, et on va vous le dire dans une vidéo qui va être diffusée à partir de demain ou après-demain, et j'aimerais beaucoup que vous la regardiez. Ça va s'appeler, je pense, Sauver David contre Goliath. Regardez-la parce qu'on a effectivement un problème financier. On n'a pas réussi à financer toutes les embauches qui nous ont permis de faire tous les travaux dont on vous a parlé sur les différents livres sur Télé-Palestine, qui est une réalisation très très importante. On n'a pas réussi à atteindre l'équilibre par rapport à ça. On a besoin de votre aide. Mais surtout, on a un projet pour faire encore plus et mieux, plus professionnel. Vous savez, c'est aussi ça une des raisons sur les poses de Michel Midy. C'est chouette comme de se retrouver ensemble pour échanger, discuter, etc. Mais l'émission est un peu amateur dans sa présentation, dans sa forme. De temps en temps, quand j'ai un invité, je me plante et on ne l'entend pas, ou on a un écho terrible quand on a deux voix. Ça, on veut y mettre fin. On est en train de préparer une émission hebdo professionnelle d'interview. Je vais avoir toute une série d'invités passionnants en studio. Et le but, c'est aussi que non seulement vous pouvez le voir sur InvestiAction, sur Facebook et YouTube, mais que ce soit aussi traduit dans plusieurs langues et qu'on puisse faire connaître le travail d'InvestiAction et nos fameux invités dans toute une série d'autres langues. On vous en parlera bientôt. C'est en pleine préparation. Évidemment, comme c'est une émission pro, on aura besoin d'un budget là-dessus. Ça va vous être présenté très prochainement. Et donc, on va avoir beaucoup besoin de vous. Partagez cette émission. Partagez-la. Elle va se retrouver ce soir sur YouTube. Et s'il vous plaît, contactez-nous pour nous aider. Je fais nous aider à nous développer. Je fais une émission la semaine prochaine ici. Ça, c'est une petite tradition de Michel Midy. On va vous présenter les livres reçus, élus, parcourus de toute une série d'éditeurs intéressants, romans, essais, révélations, BD, de tout. Et là, si vous avez des suggestions, envoyez-les-moi. Si vous avez des questions, aussi. Si vous avez des bouquins qui sont vos coups de cœur, envoyez-les-moi via le site. On va en parler. Donc, voilà le prochain Michel Midy. La semaine prochaine, le mardi. On essaie de reprendre les bonnes vieilles habitudes. Voilà. J'ai été content de vous retrouver. J'espère qu'il n'y avait pas trop de désorganisation de ma part. Mes amis vont me le dire. Je regarde s'il y a des questions. « Comment voyez-vous notre avenir ? » me dit Louisette. Oui, ça, c'est la question pour repartir pour une heure, évidemment. Je crois que j'en ai touché un mot. Le camp d'en face est très agressif. Il nous prépare des agressions sociales, économiques, financières, militaires et la répression des médias. Mais je crois aussi que le rapport de force est en train de changer dans le monde, que les BRICS, la Chine, la Russie et tous les pays du Sud sont en train de dire « On ne se laisse plus faire. » « On va se passer de vous et des États-Unis. » « On va se passer du dollar. » « On va se passer de votre pétrole et de votre gaz. » « Et on va mettre en place des alternatives. » En Amérique latine, cette brillante victoire d'une présidente de gauche au Mexique, c'est un bel encouragement. On a vu en Afrique, Mali, Burkina, Niger. Maintenant, le Sénégal, France dégage. Donc, il y a une grande prise de conscience. Et la jeunesse en Afrique, elle donne beaucoup d'espoir. Voilà, je crois que la bataille va être serrée. Mais on a des atouts de notre côté. Et si on mène la bataille de l'info ensemble, ensemble vraiment, comme une petite armée de guérillas qui se coordonne pour une véritable information, pour que les gens ouvrent les yeux, je pense qu'on peut gagner. Voilà mon message final en attendant la semaine prochaine. et je vous rappelle qu'on a vraiment besoin de votre soutien. Vous pouvez aller soit sur notre page du site « Fait un don » soit écrire ici à « dons avec s » à « investiaction.net ». Stéphanie vous répondra directement et on espère pouvoir compter sur votre soutien pour pouvoir remplir notre mission dans la bataille de l'info. encore plus, encore mieux, grâce à vous. Merci. 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 Merci.